Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de L'Allemand pour les Afros, la chaîne qui vous permet d'améliorer votre apprentissage de l'allemand à travers des vidéos d'expression écrite, d'expression orale, de compréhension écrite ou encore de compréhension orale. Alors si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vous invite n'est-ce pas à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos de ce type. Allez checker notre page Facebook à l'adresse www.facebook.com slash l'allemand pour les Afros ou encore notre site web à l'adresse www.l'allemandpourlesafros.com Alors aujourd'hui, nous continuons toujours dans la série des prépositions et nous nous intéressons plus précisément aux prépositions qui vont régir, n'est-ce pas, le datif. Mais avant de commencer, donc il est important de revenir sur la définition du datif, qu'est-ce que c'est que le datif. Alors le datif, en gros, va correspondre en français au complément d'objet indirect. Si je dis par exemple, je donne les cahiers à la dame, donc je donne les cahiers, du coup ce sera le COD, donc les cahiers et les COD, je donne quoi ? Les cahiers à la dame, donc à qui c'est le COI. Donc en allemand, ce sera, ich gebe die Frau, die Hefte, ich gebe die Frau, die Hefte, je donne des cahiers à la dame. Donc on a le COI qui est die Frau, donc complément d'objet indirect, et die Hefte qui est, n'est-ce pas, COD, complément d'objet direct. Alors, il faut savoir que, donc voilà en gros, en gros le COI, lorsqu'il est utilisé, n'est-ce pas, avec comme complément comme ça, va se mettre, du coup, en première position avant, n'est-ce pas, le COD. Donc le COI va intervenir avant le CODI, ok ? Très important. Alors, il faut savoir que, les propositions suivantes qui sont toujours, n'est-ce pas, qui vont toujours régir le datif. On a par exemple le Haus, qui signifie hors d'eau ou encore en. Exemple, Erkommthausderstadt, donc ils viennent de la ville. On a le Bay, qui signifie auprès de, ou encore chez. Donc quand il y a état, ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement. Si je dis par exemple, Er ist bei seinem Freund, il est chez son ami, d'accord ? On a également la proposition mit, qui signifie avec. Si je dis par exemple, Er spricht mit einer Dame, il parle avec une Dame, ok ? On a ensuite la proposition nach, ok ? Qui signifie après, ver, si je dis par exemple, nach dem Essen, trinker café, après le repas, il boit du café, par exemple. Donc le nach, n'est-ce pas, va faire en sorte que l'article défini, en l'occurrence ici, le das, puisqu'on dit das Essen, soit décliné, n'est-ce pas, au datif. Ensuite, on a le seit, qui signifie depuis. Si je dis par exemple, Er ist seit einer Woche in Köln, donc il est depuis une semaine à Cologne. Donc le seit, pareil, va entraîner le datif. On a le von, si je dis par exemple, donc le von qui signifie de, je dis, Sie sprechen von ihrem Hotel, donc ils parlent de leur hôtel. Par exemple, donc Sie sprechen von ihrem Hotel, ils parlent de leur hôtel. Donc le von, n'est-ce pas, va également entraîner le datif. On a également le zu, n'est-ce pas, qui signifie a, ou encore chez, donc le zu, ici, à la différence du bei, n'est-ce pas, le zu, ce n'est pas un état, sous-entend un déplacement. Par exemple, je dis, Er geht zu einem Freund, voilà, il va chez son ami, d'accord, avec le bei, on est à un endroit, alors qu'avec le zu, il y a un déplacement. Il va chez son ami, Er geht zu einem Freund, aber er ist bei einem Freund, ok. En gros, il est chez son ami, donc bien fait la différence entre le zu et le bei. Le zu est utilisé pour le déplacement et le bei, n'est-ce pas, est utilisé lorsqu'il s'agit d'un état, lorsqu'on ne bouge pas, lorsqu'on se trouve dans un lieu où il n'y a pas forcément de mouvement. Donc voilà un peu quelques propositions au datif qui sont très courantes, voilà, et que vous allez très souvent voir, n'est-ce pas, que ce soit dans les textes, dans les articles, etc. Voilà, donc revoyez cette vidéo pour vraiment vous les imprégner. Donc en gros, on a le aus, le bei, le mit, on a le na, on a le seit, on a le von, on a le zu, n'est-ce pas, qui sont des propositions qui régissent le datif. J'espère que cette vidéo vous a aidé, n'est-ce pas, à en savoir un peu plus sur les propositions au datif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Allemand pour les afros, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous donnons également des consultations, si vous souhaitez, n'est-ce pas, avoir un suivi personnalisé, point par point, pour pouvoir rapidement évoluer. Donc nous donnons des consultations et des cours personnalisés. N'hésitez pas à checker la description en dessous, n'est-ce pas, pour pouvoir nous contacter, pour pouvoir faire vos réservations. Voilà, donc n'hésitez pas à checker. Voilà, partagez, partagez au maximum la vidéo avec tous ceux qui pourraient être intéressés, tous ceux qui, n'est-ce pas, souhaitent améliorer leur Allemand. Voilà, et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Allemand pour les afros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501